Bonjour à tous, bienvenue à cette session dédiée à l'optimisation des Many2Many sur SSAS. Ça sera animé par Charles-Henri et moi-même, tant que nous sommes dans vos autres aujourd'hui. Alors le slide classique concernant les sponsors, on vous le répète, cet événement a lieu chaque année. C'est un peu grâce à eux, voire beaucoup grâce à eux. Ils sont dans le hall central, vous pouvez aller les voir, il y a des petits cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas à discuter, à échanger avec eux. Donc voilà, un grand merci à nos sponsors. Donc on va rentrer un peu dans le sujet, on va se présenter d'abord, ça sera un peu mieux. Alors, qui sommes-nous ? Alors moi je m'appelle Thomas Rigbourg, je suis développeur BI chez Sarenza, une entreprise spécialisée dans l'e-commerce de chaussures. On a une certaine notoriété en France et on commence à faire notre campagne au niveau européen. Donc si vous souhaitez acheter des petits cadeaux pour Noël, n'hésitez pas à visiter notre site. Sarenza.com C'est ça. Et puis Charles-Henri. Si tu veux te présenter, ça serait mieux. Je suis trop occupé à dire des conneries. Donc Charles-Henri Sauger, je fais partie d'une société qui s'appelle Scope IT. C'est une petite structure qui est une société coopérative. Je ne vous ferai pas la blague sur le fait qu'on vende des fruits et des légumes parce que je l'ai fait à chaque fois. Et pour ceux qui l'ont déjà entendu, je viens de la faire du coup. Donc on fait un peu de tout, de l'audit, du gestion de projet, de la formation, du conseil. Et ce qui nous passionne surtout, c'est la partie analysis services, la partie moteur, enfin la partie moteur performance en tout cas, et donc les missions d'expertise. C'est pour ça qu'on se permet d'intervenir un peu sur ce sujet qui est assez technique et précis. Donc je redonne la parole à Thomas qui va continuer la petite introduction. Donc voilà, je vais continuer en vous présentant l'agenda. Non, après. Alors l'agenda, ça va être tout simple, ça va être divisé en deux. Donc je vais intervenir pour la première partie. On va vite voir un tour d'horizon sur les axes d'optimisation qu'on a dans SSAS pour gérer au mieux les many-to-many. Donc ça passe par quoi ? Ça va passer par les partitionnements. Ok. Et les agrégations. Et par la suite, Charles-Henri va vous expliquer un peu plus si on veut faire quelque chose d'un peu plus évolué, on va dire, avec des matrices de compression. Donc on va voir ça un peu en détail. Donc globalement, une présentation du fonctionnement. Vous allez voir qu'on a des tips avec Beats Helper. Et on fera une petite démo pour illustrer tout ça. Donc voilà, avant de commencer, un petit rappel rapide sur qu'est-ce qu'une many-to-many. Alors c'est des relations un peu plus évoluées et plus compliquées dans une base de données. Alors l'exemple tout simple qu'on donne, c'est souvent des raisons d'achat et des achats. Mais l'exemple classique, ça reste des personnes et des comptes bancaires. Vous savez qu'un compte bancaire appartient à un ou plusieurs personnes. Et une personne possède un ou plusieurs comptes bancaires. Et du coup, c'est le cas des comptes d'entreprise. On a plusieurs personnes qui appartiennent, qui ont le même compte ou les comptes joints. Donc vous êtes deux personnes à partager le même compte. C'est ce type de relation dans many-to-many. Dans SSAS, à quoi on peut s'attendre ? Donc on a deux types de modèles, de multidim et tabulaire. Il faut savoir que le SSAS est géré nativement, enfin les many-to-many, c'est géré nativement dans le multidim. Par contre, dans tabulaire, c'est pas géré nativement. Mais vous allez voir qu'on a des possibilités de gérer ça. Voilà le petit topo rapide. Alors pour illustrer tout ça, on s'est amusé, Charles-Henri et moi, à intégrer des données de Stack Overflow, le fameux forum d'aide, dans lequel on a préparé un modèle. Donc on a récupéré les données, on s'est amusé à faire un petit tutel et puis à faire un petit dataware. Alors ce qui nous intéresse ici, ça va être quoi ? Ça va être le petit rectangle quadrillé, enfin quadrillé, en pointillé. Et globalement, c'est quoi ? Donc sur Stack Overflow, c'est un forum, on a des utilisateurs. Ces utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des activités sur le forum, ils vont poster des commentaires. Donc on a une table d'analyse des commentaires, « fact-back-command ». Et en fonction de leur activité, ils sont capables de gagner des badges. Donc je remplis mon profil, je reçois un badge comme quoi, j'ai réussi mon profil, j'ai posté 5 fois sur le forum, enfin sur le forum, sur la partie SQL Server, donc j'ai un badge SQL Server. Donc voilà, un modèle assez simple. La many-to-many, elle est un peu cachée. Donc le but de notre présentation, c'est de vous expliquer comment on va pouvoir compter le nombre de commentaires en fonction des badges. Donc voilà, tout simplement. Alors ce qu'on souhaite faire, c'est ça, c'est à partir de ce modèle, essayer de croiser les badges et les commentaires, donc connaître le nombre de commentaires par badge, voir si par exemple, les badges SQL Server ont plus de commentaires que les autres badges. Voilà, voilà. Pour ça, il faudra faire attention aux relations et de comment on va essayer d'agréger la donnée. Vous allez voir, avec des relations, il faudra bien compter, compter ou sommer. la bonne colonne. Par la suite, ce qu'on aimerait, c'est que tout ça, ça fonctionne avec une meilleure performance possible et des optimisations. Donc on va avoir un temps de réponse au minimum. En termes de volumétrie, Charles-Henri, on était sur des centaines de millions de lignes, je crois. On va faire une partie là, sur la partie fact-post que vous avez vue, donc la partie où les personnes posent des questions et ont des réponses, donc ça, c'est les posts. On a quelques millions de lignes, mais ce n'est pas celles qui vont nous intéresser, c'est plus la partie commentaires, badge. Dans les badges, on doit avoir, on a les nombres, précisément, on doit avoir 6, 7 millions de lignes sur l'exemple. Et dans les commentaires, c'est pareil, on a une dizaine de millions de lignes. Donc ce n'est pas forcément énorme, mais en même temps, je n'ai pas une machine non plus qui est monstrueuse. Donc du coup, ça permettra d'avoir une bonne vision de cette relation many-to-many. Voilà, on peut vous expliquer sur comment on a créé notre environnement pour vous montrer ce qu'on a pu sortir comme résultat. Alors, on veut faire de l'optimisation de la SSAS. Par quoi on va commencer ? Une des premières étapes, c'est d'aller voir les partitions. Qu'est-ce qu'une partition ? En fait, c'est un découpage de vos groupes de mesure. Alors, il faut savoir que par défaut, dans la SSAS, lorsque vous allez créer un groupe de mesure, vous allez avoir une partition. Pardon, je continue. Par défaut, on a un groupe de mesure. Pour un groupe de mesure, on a une partition, et les partitions, on est capable de les découper. Alors, on va les découper comment ? Donc, à 99% des cas, on va les découper par année, parce qu'on a du... Enfin, tout est dimensionné sur l'axe année. Et en fonction des scénarios, on peut aussi, vraiment, si on a beaucoup de volumétrie, on peut vraiment découper par d'autres axes, par exemple, l'axe pays. Alors, en gros, on va appliquer une grosse... un gros select étoile de l'adfactable, et sur lequel on va appliquer un aware, tout simplement. C'est ça. Qu'est-ce que ça a comme réperculture ? La question sur les performances et les partitions, c'est quoi ? C'est tout ce qui est processing et tout ce qui est requêtage, ça va aller plus vite. Tout simplement, si vous avez découpé votre groupe de mesure avec différentes partitions, donc on a découpé par année, donc on possède une partition par année, ce qui est bien avec KSSS, c'est que quand il va processer, il va processer les partitions en parallèle. Donc, vous allez gagner beaucoup plus de temps. Deuxièmement, pourquoi le requêtage sera un peu plus rapide, c'est qu'on va scanner moins de données. Vous faites une requête sur l'année 2014, on va uniquement taper sur la partition 2014. Donc, on ne va pas lire toutes les autres partitions. Donc, pensez déjà à ça, comme premier axe d'optimisation. Vas-y, vas-y. Je vous permets d'intervenir juste deux petites secondes. Donc ça, c'est... Là, vous avez peut-être un peu peur quand on commence à vous présenter ça, c'est très simple, c'est l'intro. On va vous présenter, là, Thomas vous présente les partitions et les agrégations par la suite. C'est quelque chose qu'on vous rabâche dans les sessions techniques autour d'SSAS depuis une dizaine d'années, je pense, si ce n'est plus. Ça ne va pas s'arrêter là. On a vraiment un sujet autour d'un autre système. Et ne partez pas tout de suite, en fait, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui prenaient leur sac, là. Donc, c'est un peu simple pour l'instant. On ne rentre pas dans le détail. Là, on vous parle de partitionnement, on ne vous parle pas de slice, de définition des slice pour éviter de scanner inutilement certaines parties des données. On ne rentre pas du tout dans le détail, mais c'est normal. Ok, c'est bon. Le plus gros du sujet viendra juste après. Et puis, je profite en, pour vous parler des partitions, pour vous donner un peu des bonnes pratiques pour les mettre en place. Donc, il y a deux familles de pratiques. On a vraiment la gestion des partitions et puis l'optimisation. Alors, tout simplement, la gestion, le fait de diviser les groupes de mesure, ça va vous donner une meilleure flexibilité. C'est-à-dire que là, du coup, vous allez pouvoir mieux calibrer ce que vous allez manager sur votre cube. Donc, par défaut, si vous ne savez pas trop comment partitionner, si vous avez des partitions déjà faites sur SQL Server, vous pouvez vous baser directement sur les partitions, enfin, vous aider au moins de vos partitions créées au niveau de la base relationnelle. Après, rien ne vous empêche, j'ai découpé ça dans S comme vous voulez. Il y a aussi des techniques, c'est-à-dire que la dernière partition, qui est souvent la plus sollicitée, parce qu'on analyse plus souvent l'année 2014 que l'année 2010, par exemple. Donc, vous pouvez mettre en place une sorte de gestion un peu plus granulaire au niveau de la dernière partition, donc découper un peu plus finement pour avoir une meilleure performance. Donc, pensez à ça. Et la bonne pratique veut qu'on ait, en fonction de la volumétrie, bien sûr, et en fonction de sur quoi on partitionne, c'est d'être sur moins d'un millier de partitions. Sur des gros, gros volumes, on peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de partitions. Et créer les partitions, c'est un peu contraignant, parce que c'est un peu, enfin, si on utilise l'assistance, avec du clic, 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 pensez au script XMLA. Donc, il y a la manière où vous êtes capable de gérer, de créer des partitions et de générer le code XMLA. Donc, vous avez le code pour une partition, il suffit de modifier, dupliquer le code et puis changer les valeurs pour créer plusieurs partitions. C'est vraiment pour gagner du temps. Et vous allez voir, il y a vraiment une... Enfin, quand vous avez une grosse volumétrie, c'est quand même pas mal. En termes d'optimisation, alors, qu'est-ce qui se passe dans SSDT ? Donc, lorsque vous allez commencer à créer un groupe de mesure, il va vous mettre une petite alerte. S'il repère, en fait, que votre table de fait, enfin, votre groupe de mesure est vraiment énorme, il va vous dire, attention, vous avez une table de fait de plus de 20 millions ou votre table de fait, enfin, votre partition, fait plus de 250 émeaux. Donc, pensez à partitionner. Lui-même, il va vous proposer de partitionner. Donc, à partir de là, à vous de voir l'alerte et de créer les partitions. Par la suite, ce qui est bien avec les partitions, c'est qu'on peut définir une agrégation sur les partitions. Donc, on verra par la suite qu'est-ce qu'une agrégation. C'est vraiment du pré-calcul. Donc, vraiment, l'optimisation, elle est vraiment ici. Et on a aussi des règles de base. C'est-à-dire que quand vous allez partitionner, pas de chevauchement. C'est-à-dire que, voilà, si on partitionne par année, on ne va pas empiéter une année sur une autre. Donc, vraiment, gardez vos années ou vos mois au complet. Pas de trou. Donc, si vous partitionnez, vous partitionnez sur toute l'année, enfin, surtout votre accent et non pas un bout là et puis un bout plus tard. Donc, faites vraiment quelque chose de continu. et par la suite, qu'est-ce qu'une bonne partition ? Donc, une bonne partition à lire, enfin, à voir en fonction des volumétries, mais la plupart des recommandations, c'est quoi ? C'est une partition, c'est à peu près 5 à 20 millions de lignes et à peu près 3 gigas max, à peu près, en termes d'optimisation pour AS. Et puis, si un jour, vous êtes vraiment sur des grosses, grosses volumétries, sachez tout de même qu'une grosse partition vaut mieux que plusieurs petites. Donc, là, je parle vraiment sur des grosses, grosses volumétries. Partitionner par année, même si ça représente plus de 20 millions de lignes, il vaut mieux garder ça comme ça que d'essayer encore de partitionner par trimestre, etc. Donc, on l'a vu, les partitionnements, voilà, c'est fait. Mais le plus gros point sur lequel on peut avoir de l'optimisation, ce sera les agrégations. Donc, les agrégations, c'est quoi ? J'ai créé mes partitions, je suis capable d'optimiser ça en créant des pré-calculs. Grosso modo, s'il fallait illustrer ça, c'est une clause group by. On va demander à Analyst Services de préparer des résultats en avance. Donc, il va commencer à agréger des données en fonction de différents attributs. Alors, ça fonctionne sur les partitions, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Et il y a peu près trois façons de le faire. Donc, on a la méthode classique qui est l'assistant qui vous permet de sélectionner manuellement les attributs ou une semi-manuelle. C'est-à-dire que vous avez une option qui s'appelle Unrestricted, par exemple, qui va appliquer un algorithme sur votre groupe de mesure et les différents axes et choisir lui-même les meilleures agrégations. Et puis, on a l'optimisation parfaite, on va dire. C'est le Usage Page Optimization. Donc, une optimisation qui est, on va dire, automatique. Pas si automatique que ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'activer déjà au niveau de la base AS. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va créer, enfin, ça va dire AS toutes les requêtes qui vont être jouées sur le cube vont être, en fait, un peu historisées dans une autre table. Et à partir de là, vous allez laisser jouer les requêtes des utilisateurs et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lire toutes ces logs, dire, ok, telle requête a été effectuée, telle requête a été effectuée. En fonction des requêtes que j'ai reçues, je vais créer des agrégations basées sur le comportement en prod de mes requêtes. Donc ça, c'est très performant. Par contre, ça demande beaucoup de ressources à manipuler avec attention. Et pourquoi je vous parle des agrégations ? C'est, voilà, ça, tout ça, c'est dans du multidim. Il faut savoir que dans le tabulaire, on n'a pas d'agrégation possible. Donc ces optimisations-là, vous l'avez uniquement dans AS multidim. En termes de bonne pratique, en termes de bonne pratique, les méthodes, c'est quoi ? C'est quand vous faites les agrégations et quand vous ne savez pas trop quoi faire, faites du semi-manuel. Donc il y a une option qui s'appelle unrestricted lorsque vous allez créer des agrégations. Ça va vous permettre déjà de définir un premier niveau d'agrégation qui est plutôt automatisé, qui est plutôt bien fait et qui vous donne vraiment le résultat escompté qui a un peu plus de perf au niveau des agrégations. Par la suite, lorsque vous avez terminé votre sélection de semi-manuel, il va vous demander plusieurs options. Donc il y a du, on va dire, limité par la taille, l'option de je clique et puis j'attends, avec le petit graphique qui va monter. préférez l'option gain de performance. Alors gain de performance, je vais bien l'expliquer, c'est que c'est pas du tout un gain de performance au niveau de la requête ou du retour de la requête, c'est vraiment des gains de performance et il va plus choisir un quota, enfin 30% des agrégations possibles. Donc en fonction des attributs, il est capable de créer toutes les agrégations possibles, mais on va lui dire de créer à peu près les 20 à 30% des agrégations possibles, ce qui va rendre, enfin, ce qui va vous donner de la performance là-dessus. Pourquoi pas 100% ? Tout simplement parce que si vous faites, si vous dites à S, ok, fais-moi 100% des agrégations, donc il va essayer d'agréger toutes les combinaisons possibles et là, votre temps de process, il va exploser. Donc bien évidemment, ça marche bien 100% sur des petites volumétries, sur des grosses volumétries et vous allez exploser votre temps de process et l'espace disque, ça va être pareil. Donc ça prend de la place physique, donc ça va être aussi explosé. En bonne pratique, un nombre d'agrégations, c'est quoi ? Donc dans un cube, on peut avoir 50 à 100 d'agrégations au niveau d'un groupe de mesure. Donc un bref récap, je suis un utilisateur, je utilise Excel, je manipule mon tableau croisé dynamique, donc j'appelle le cube. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ma requête, quand je modifie mon tableau croisé dynamique, tout simplement, c'est quoi ? C'est du MDX qui est balancé au niveau du cube et là on a trois niveaux d'interprétation. Donc on a soit, la requête a déjà été exécutée dans le cache, donc ça va dans le cache et ça revient direct, ça c'est l'optimisation parfaite. Par contre, si ça n'existe pas, je vais taper dans quoi ? Je vais taper d'abord, enfin AS va taper dans les agrégations. Donc c'est pour ça que si vous créez des agrégations, en fait, vous avez déjà un niveau, vous êtes à la deuxième étape, donc vous allez avoir un temps de réponse plus rapide. Et si les agrégations ne suffisent pas, il va les taper dans les partitions. Donc vraiment, ce slide vous résume pourquoi c'est important de mettre en place les partitions et surtout les agrégations. Donc si vous voulez vraiment limiter le temps de réponse, pensez d'abord aux partitions puis aux agrégations. Et il y a une autre option aussi qui est le cache warming. En fait, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est de préparer le cache avec des requêtes de type Create Cache sur lesquelles on va préparer nos requêtes MDX qui là va préparer le cache pour que SSAS puisse démarrer, enfin puisse répondre plus rapidement. Alors c'est beaucoup d'informations. Alors c'est vraiment les optimisations à mettre en place pour gagner des performances dans AS directement. Mais il existe une version un peu plus améliorée des fonctionnalités que Charles-Henri va vous présenter, c'est les matrices de compression. Donc là, ce que Thomas vous a rappelé, c'est que j'ai essayé de ne pas parler aussi fort que lui, comme ça vous aurez encore des tympans à la fin de l'heure. Donc ce qu'il vous a montré, c'est que quand vous faites un cube, vous devez éventuellement le partitionner. Deyan m'a fait remarquer sur Twitter qu'en effet, les slices n'impactaient pas nécessairement parce que je parlais de la propriété slice sur les many to many, c'est en effet pas aussi efficace qu'il faudrait. Donc vous irez voir son tweet, il est très bien avec un lien vers un bloc de prise web très dans le sujet. Donc du coup, vous avez fait vos agrégations parce que c'est important, c'est pas dur à mettre en place et ça vous fait gagner des performances. Vous avez partitionné votre cube, vous avez partitionné les choses comme il faut et là, manque de bol, soit vous êtes sur tabulaire parce que notre session elle ne s'applique pas à Analysis Services Multidim ou Analysis Services Tabulaire, elle s'applique sur tout type de cube étant donné qu'on va prendre le problème à la source et qu'on va réduire la volumétrie de la relation many to many. Vous allez mieux le comprendre, j'ai un certain nombre de slides là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez mis en place votre partitionnement, vous avez mis en place vos agrégations, c'est toujours trop lent. Donc vous allez avoir une dernière solution. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas sans contre-coup. Vous allez prendre des temps de traitement dans l'ETL et avoir potentiellement d'autres effets de bord. Donc on va en parler tout de suite. Donc vous avez une relation, on vous l'a dit, entre les badges et les commentaires. C'est une relation qui est assez simple en modèle conceptuel de données, mais par contre, qui est assez finalement compliquée dans la pensée, étant donné qu'on va se dire que je ne comprends pas ton problème, ton badge, il est attaché à un utilisateur, enfin un utilisateur à un ou plusieurs badges et ton badge est utilisé et est attaché à un utilisateur. Ok, ça marche très bien. Là, de la même façon, un utilisateur poste un commentaire ou plusieurs commentaires et un commentaire appartient à un utilisateur. Jusqu'ici, rien de surprenant. Là, dans Analysis Services, on a des relations du type régulard. C'est bien. Donc il y en a qui, on a des relations au type régulard. Par contre, si je vous dis entre badges et commentaires, vous n'avez pas de relation directe. La relation, elle va passer par l'utilisateur et vous allez vous retrouver avec en SQL une requête qui ressemble à ça et ces informations-là. Premier problème que vous détectez, c'est que si vous le faites en SQL, vous allez avoir pour un utilisateur, pour un commentaire, le badge répéta un certain nombre de fois. Si je vous demande le score ici, ce sera le score général, le score total pour un commentaire. vous voyez que j'ai plusieurs badges pour un utilisateur. Cet utilisateur ici, il a un, deux, trois, quatre, cinq badges. Il a le badge populiste, critique, pundite, etc. Mais ces badges-là, ils n'ont pas d'impact direct sur les commentaires. Il n'y a pas de relation directe. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir par exemple sommer les commentaires, donc connaître le nombre de scores total par badge. Ça ne va pas être directement le nombre par badge au sens j'ai attaché un score au badge. Quand je vais regarder un badge, il va être attaché à un user. Ce user, il a combien de scores ? Ok ? Et du coup, si je vous repose la question, le score ici pour le badge, on va dire pour le badge, si je dois vous mettre un total général ici, vous mettrez combien ? Juste neuf. Là, le but, c'est d'avoir vraiment une analyse par badge. Je n'ai peut-être pas précisé par badge. Donc nous, au total général, dans AS, si vous faites ça, si vous faites une many-to-many à ce niveau-là, lui, il va regarder, il va dire ok, j'ai un utilisateur attaché et donc le score, c'est neuf. Ce n'est pas neuf plus neuf plus neuf plus neuf plus neuf plus neuf. C'est tout l'intérêt des many-to-many. C'est ce qui fait que quand vous êtes dans AS, c'est la tentation surtout en multidim, vous avez des cases grises dans le Dimension Usage là où vous n'avez pas de relation. Mais vu que vous êtes quelqu'un de malin et que ça le permet, vous faites many-to-many, many-to-many, il y a un truc, il arrive à faire une liaison, many-to-many. Au final, ça vous sort des chiffres, vous ne savez pas du tout par où il est passé parce que vous n'aviez peut-être pas envie de faire ces relations-là. Mais au moins, il vous sort quelque chose. là, que va faire AS, il va regarder, il va dire tu veux des sommes de commentaires par badge, c'est très simple, je vais prendre un user, je vais te l'afficher sur chaque badge que l'utilisateur a. Il va réussir à avoir cette intelligence-là. Donc ça, l'idée, c'est de bien comprendre ce concept-là et de se dire si je veux le nombre de commentaires pour le badge d'ici dans ce jeu de données, ça va bien être un. Un seul commentaire attaché. OK ? Là, pour la petite histoire, ça c'est les vraies données du jeu, de l'exemple, on a 90 lignes, donc on a cet utilisateur 64, 92, 87 qui est attaché à 90 badges. On gagne très facilement des badges dans Stack Overflow. Comme l'a dit Thomas, le premier badge qu'on gagne c'est quand on remplit son profil. Forcément, ça montre un peu le niveau d'exigence. Donc, l'idée, c'est de se dire quoi ? C'est de se dire OK, tu passes par, donc tu vas passer par cette fact badge pour avoir le nombre de commentaires par badge, tu vas utiliser les relations entre mes deux tables de fait, tu vas me concaténer ces deux tables de fait pour me sortir le résultat. Le problème, c'est que ça me fait beaucoup de lignes. 90 lignes pour un utilisateur alors que j'ai un commentaire, personnellement, ça me coûte beaucoup alors que la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir que cet utilisateur a posté un commentaire. Cette information-là, si je mets les badges en colonne, vous voyez ici, si je les concatène, je les m'entourais avec une ligne. On vient de compresser 90 fois la table. Potentiellement, on peut se dire qu'on aura un gain de performance. si on parcourt 90 fois moins de données pour avoir exactement le même résultat. Ce n'est pas tout de suite simple mais on va encore en parler, assurez-vous. L'idée, c'est que je suis parti de ce modèle-là et je vais revoir mon modèle pour passer par une table que je vais créer ici qui va être une table de fait modifiée avec d'une part la concaténation de l'ensemble de mes badges et d'autre part une clé qui sera une référence vers un dim badge matrix ID qui n'existait pas avant. Je vais le créer à ce moment-là. Je vais créer deux choses. Je vais créer une dim badge matrix et une fact badge matrix. Deux tables. Ok ? Cette technique, elle n'est pas nouvelle du tout. On la revoit là. Pourquoi ? Parce que sur multi dim, vous avez les partitions et les agrégations qui vous aident beaucoup sur l'optimisation des performances sur tabulaire. Si vous faites une many to many, vous le savez, elles ne sont pas gérées nativement donc vous avez besoin d'écrire du DAX. Quand vous le faites, vous allez prendre des murs de performances énormes parce qu'il est très peu performant sur les many to many tabulaire. Et du coup, dans les axes d'optimisation, d'amélioration, vous n'avez pas des tonnes de choses. Vous n'avez pas la possibilité de faire des agrégations. C'est déjà géré en mémoire, c'est déjà censé être performant. Vous n'avez pas la possibilité de... Vous avez la possibilité de partitionner mais ça ne va pas forcément vous aider. Et à un moment donné, vous n'avez pas forcément des données partitionnables. Si vous regardez ici, la fact badge, pour la partitionner, sachant que je n'ai pas de date directement dedans qui serait liée à mon modèle, pas de gros intérêt. Après, on peut toujours partitionner par un modulo quelque chose et espérer avoir des performances mais pas très concluant. Donc, cette technique qui est une technique ancienne donc de créer deux tables, ça date de 2005, il y a un excellent papier, un white paper qui existe depuis 2005 donc c'est vous dire à quel point c'est récent. Et donc, ça va vous permettre de faire deux tables et de mettre ces données sur cette forme-là. Donc, comment ça se passe ? Ça se passe en quatre étapes. 1. Estimez le gain que vous allez avoir en compressant. Si vous n'avez aucun gain, ne vous en mangez pas dans un process aussi compliqué. On est en train de faire quelque chose qui va avoir un coût en performance, comme je l'ai déjà dit, en performance côté traitement et on va avoir un process qui a un coût en termes de cerveau. Si vous jouez avec ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, là on a un axe d'analyse, on a les badges mais si vous avez les badges, éventuellement les badges principaux, les badges secondaires et des notions de flag ou d'identifier en particulier, ça demande un peu de réflexion et ça change un peu du quotidien du consultant comme moi, il faut travailler et tout, donc c'est pas terrible. C'est moins bien que juste choisir many to many ou clic droit partitionner ou usage base optimization. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, si vous avez une estimation des gains qu'on va voir d'une façon simple qui n'est pas énorme, ne vous amusez pas à faire ça. Ce que j'essaye de vraiment mettre en avant, c'est que ce n'est pas la pratique à appliquer sur toutes vos many to many. Donc, estimation des gains, modification du data warehouse, c'est une fois que vous avez estimé que c'était intéressant. Là, on va faire quoi ? On va ajouter deux tables, une fact et une dim, exactement. Les élèves, c'est sérieux devant, c'est toujours pareil. Modification du cube, on reviendra dessus, et implémentation dans l'ETL. ETL ou directement sous forme de procédure stockée, en fonction de comment vous aimez travailler. Estimisation des gains, ça va être très simple. On a l'avantage d'avoir un, enfin, ça va être très simple en multi-dim, beaucoup moins simple en tabulaire. En multi-dim, vous allez directement pouvoir aller avec Beads. Beads, ça parle à tout le monde ? Beads helper ? Beads helper, vous l'installez, donc c'est un adim gratuit disponible sur CodePlex. Vous cliquez sur le petit bouton qu'il vous a rajouté ici, et il va directement scanner toutes vos many to many, donc toutes les relations qui ressemblent à ça, donc le truc avec un infini. Et il va vous donner directement la taille originale de la table de fait, la taille compressée, et la taille de la dim matrix, de la table de dimension matrix qui va être à créer. Et là, il vous met la réduction en pourcentage. Donc là, il me dit que sur mon jeu de données, sur ma many to many en question, je vais avoir une réduction de 42,7%. C'est pas mal. Sachant que c'est vraiment un exemple, il n'y a pas de triche. Et 42,7%, ce n'est pas énorme. On a des cas, là, chez un client, chez qui j'ai mis en place ça sur du tabulaire, on était plus à 87%. Des données qui sont très redondantes, c'est des structures de calcul. Les calculs rejoignent souvent les mêmes produits, et donc on a des moyens de compresser qui sont élevés. Mais non. 87%, on est passé sur tabulaire. Je le spoil un peu, mais on est passé de 46 secondes pour une requête à une seconde. Donc, bon gain de performance. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça tout le temps. Deuxième solution, vous n'aimez pas les assistants ou vous êtes sur tabulaire, mais ça va assez ensemble, il n'y a qu'à voir le DAX Editor dans SSDT. Si vous n'aimez pas les interfaces graphiques, vous utilisez soit le tabulaire, soit vous faites des requêtes SQL. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Qu'est-ce qui vous permet de le faire vous-même ? C'est ce que fait ce que fait Beats Helper. Il vous met un fort XML Pass qui va vous permettre de concaténer la colonne à concaténer à l'intérieur de votre KT SQL. Ça, ce n'est pas forcément à avoir. Personnellement, j'utilise plutôt l'assistant là-bas. Assez pratique. Donc, modification du Data Warehouse. Pourquoi ? Parce que là, j'ai constaté que j'allais avoir 42,7% de réduction de ma table et je suis assez intéressé. Donc, je vais plus loin. Je vais plus loin. je vais créer mes tables. Dim Badge Matrix, la première table à créer. Moi, je passe souvent par là. ça me permet de voir un peu la tête de mes données, de mes données à concaténer dans une seule colonne. Donc, dans mon exemple, je vais avoir un Badge Matrix ID et un Matrix List. Dans ce Matrix List, je vais avoir la chaîne concaténer de tous mes Badge ID. OK ? Ça, c'est un identity tout bêtement. Deuxième table, FactBadge Matrix, un User ID. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, c'est faux. Je vais venir. Tiens. Il n'y a personne qui me dit ? Hop. Je vais essayer de faire comme quand tu as recommencé la session au début. Vous avez une FactBadge Matrix, le Badge Matrix ID que vous avez ici à ce niveau de la dimension et le Badge ID. Une colonne à rajouter ou ça, ici, dans les commentaires. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire le lien entre les commentaires, cette Dim Badge Matrix, cette FactBadge Matrix et les Dim Badge ID, et les Dim Badge, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de rajouter un lien vers cette dimension. OK ? Ça, ça va vous permettre de faire votre Dimension Usage de façon correcte par la suite. Donc là, vous commencez à voir déjà que ça va être assez lourd en modification ou en traitement. Pourquoi ? Parce que vous avez rajouté une table ici qu'il va falloir alimenter rajouter une table ici que vous allez devoir alimenter et vous allez faire un update sur toutes les lignes de votre FactCommant. Et ça, c'est loin d'être gratuit. Quand on a des problèmes de performance sur ce genre de relation-là, c'est potentiellement qu'on a des milliards de lignes. Et si vous avez des milliards de lignes ici et que vous voulez faire un update, ce n'est pas forcément évident. Il faut que j'arrête de dire du mal de la solution sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi... Des fois, on est vraiment bloqué, on est obligé d'utiliser ça. Donc pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans les tables, parce que là, vous en parlez, c'est bien, mais voir un peu comment ça fonctionne, c'est mieux. La FactBadge, vous avez donc des users. Un user est attaché à un badge. OK. Le user 0.1, il a combien de badges ? Le premier, là ? Il a trois badges. Et le user 0.8, 0.5, 0.8, il a aussi trois badges et c'est le même couple de trois badges que le premier. Donc qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais dire ces couples de trois badges-là, tu vas me les mettre en badge Matrix ID 1. Ces couples. Donc celui-là qui est le même 1, 1. Là, j'ai un couple de 2. Je lui mets un badge Matrix ID 2, etc. Donc ça va me permettre de générer ma première table qui va être celle-ci. Moi, je commence souvent par générer ça comme ça. Je fais le for xml pass et je fais un auto-incrémenté ici et je me retrouve avec une liste ici de l'intégralité de mes badges Matrix Key qui sont concaténés. OK ? Sur ces premières étapes, là, ça vous va ? Vous identifiez un pattern de ressemblance dans vos lignes et vous dites tiens, ça, c'est idiot, je suis en train de dire que j'ai trois lignes alors qu'en fait, ça correspond à une seule ligne finalement. C'est je suis attaché à un badge. C'est ça dans la sur Mini-to-Mini, c'est pas forcément... C'est pas forcément... Avoir des valeurs à l'intérieur de la table de fait, c'est potentiellement juste avoir une relation qui existe entre les deux tables. Donc là, je réunis mes informations, j'ai ma badge Matrix Key et je vais pouvoir alimenter ma table badge Matrix en table de fait. Ça, ça va me permettre de garder mon lien entre cette table-là et celle-ci. Et parce que sinon, si je crée pas le lien, en fait, je vais plus savoir que cette chaîne-là ou sinon, je vais être obligé de redécomposer la chaîne, ça va être trop lourd en termes de traitement. Et enfin, vous mettez dans la table fact-comment un lien direct vers votre table de fait Badge Matrix ID. Là, je vous vois avec des grands yeux. C'est pas très clair ? Si ? C'est bon ? Parfait. Donc là, vous avez modifié votre Data Warehouse en partie. Parce que là, vous avez un problème. pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire. Quel problème va se poser à votre avis à ce niveau-là ? Alors, s'il y en a qu'on l'a vu très rapide ou si j'ai été très lent pour changer la slide. Non ? Il n'y a personne qui voit le problème qui pourrait se poser à ce niveau-là ? Vous allez créer la taille de la colonne qui est ici. Cette colonne, elle va nous servir souvent. Elle va nous servir pour faire des jointures à un moment donné pour mettre à jour par exemple la fact-comment. Ici, pour mettre à jour la fact-comment avec un badge Matrix ID, je vais bien le pouvoir faire la jointure entre la Matrix Key et éventuellement cette table-là. Donc du coup, si jamais je me retrouve ici avec du Nvar binary parce que je dépasse les 8000 caractères, ce qui peut arriver, si vous avez beaucoup de badges, si je dépasse les 8000 badges et ça arrive dans mon exemple, 8000 fois la taille qui est ici, je vais dépasser donc les 8000 caractères et je ne vais pas pouvoir mettre du Nvar char max ni du Vars char max. Je vais devoir passer à du VAR binary ou du VAR binary. Est-ce que c'est intéressant d'avoir du VAR binary quelque part dans du data warehousing ? J'espère que non. J'espère que vous ne faites pas ça. Donc du coup, on va avoir un problème. Est-ce que quelqu'un a une idée de la façon de résoudre ce problème ? Non ? Vous m'appelez ? Non. En tout cas, ce n'est pas ce qui est mis en place là, peut-être. On a une solution très simple. Ça va être d'utiliser des fonctions de hachage. Fonction de hachage. Là, vous étiez, enfin pour reprendre l'exemple, vous aviez donc des choses qui sont maîtrisées, qui tiennent dans votre colonne. Surtout quand vous avez des petits identifiants, en fait, quand vous avez des identifiants 1, 2, 3, 4, 5 et qui vont jusqu'à 10, vous allez rarement atteindre les 8000. Par contre, si vous avez des identifiants comme là qui commencent à être longs, vous allez vite avoir des problèmes. Si vous retrouvez avec ça énormément de caractères à ce niveau-là, vous avez un problème. Vous ne pouvez pas mettre du varminarie. fonctions de hachage, il y en a tout un tas. Les fonctions qui vont prendre en entrée une chaîne de caractères et qui vont vous donner en sortie une autre chaîne de caractères mais de largeur fixe. Exemple, je prends cette chaîne-là. Elle va me donner cette chaîne de 32 caractères en hexadécimal. À chaque fois que je vais passer dans ma fonction de hachage cette chaîne-là, je vais obtenir cette chaîne en sortie. Et même si j'ai une petite chaîne, je vais avoir 32 caractères aussi. C'est le principe d'une fonction de hachage. Avantages, la colonne ne dépassera jamais 32 caractères. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on ne voit rien. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrastes. En gros, là, l'idée, c'était de se rappeler qu'utiliser les fonctions de hachage, c'est bien. Il faut juste être vigilant au type de fonction que vous allez utiliser. Il y a un truc dans les fonctions de hachage qui s'appellent les collisions. C'est-à-dire que ce serait dommage d'avoir deux chaînes de caractères qui renvoient la même chaîne de hachage. Vous auriez un truc qui est complètement faux en sortie. Donc, normalement, vous pouvez estimer en fonction de votre fonction de hachage la chance de collision. Il y a toujours des collisions avec des fonctions de hachage, mais on peut connaître la chance. Et donc là, on voit par exemple que sur... Il y en a qui connaissent des fonctions de hachage. MD5, SHA-1, SHA-256. Moi, j'ai utilisé SHA-256, mais ça ne sert absolument à rien dans ce cas-là. C'est du overkill. C'est utiliser un gros, gros, gros marteau pour tuer une toute petite mouche. Du SHA-Tout-Court. Donc, c'est la colonne que j'ai ici. Le résultat, c'est l'échelle de hachage du SHA-T, c'est 160 bits. Et 160 bits, il faudrait... Il faudrait, avant d'avoir une chance sur 100 trillions d'avoir une collision, il faudrait avoir dans votre jeu de données 1,71 x 10 puissance 17 valeur. Ça fait... Je n'ai pas réussi à avoir le... Enfin, je n'ai pas réussi à lire la chaîne. Ça fait 1 et 17 zéro. Donc, ça fait beaucoup. Vous avez peu de chances d'avoir ce genre de choses dans le Data Warehouse si vous utilisez au moins du SHA. Par contre, il y a des très petites... Il y a des fonctions de hachage qui ont des résultats qui sont très petits. Et du coup, ça, pour moi, si vous me dites au bout de 77 000 valeurs, vous avez une chance sur deux d'avoir une collision, vous allez avoir un problème. Donc, pensez juste à ça. C'est vraiment bonus. C'est de se dire « Ok, je peux hacher mes chaînes de caractère. Ça va me simplifier la vie. Mais en contrepartie, je risque de complètement fausser mon jeu de données si j'ai des collisions. » Gardez ça en tête. Vous avez des matrices comme ça qui existent sur le net. Je vous ai mis un petit lien qui vous explique comment estimer la chance de collision en fonction de vos données. Autre problème potentiel. Pourquoi ? Du coup, vous pourriez me demander pourquoi on ne prend pas comme toi une SHA-256 ? Alors, vous savez, je n'ai même pas la colonne ici, mais ça doit être juste énorme en termes de nombre de valeurs à avoir avant d'avoir une collision. Vous pourriez me dire « On utilise tout le temps du SHA-256. » Le problème, c'est que plus votre fonction de hachage est complexe et robuste, plus elle va demander des performances à votre machine pour pouvoir sortir une valeur. Parce que le calcul sera plus complexe. Donc du coup, c'est un compromis à trouver. Si vous trouvez que c'est assez rapide, moi, l'HA-256, ça va très bien. Une fois que vous avez fait ça… Oui ? Vas-y, dis-moi. C'est à toi de voir. Alors la question, c'est est-ce qu'on doit tout recalculer à chaque fois quand on recharge à Data Warehouse ? Si vous êtes parti sur un ETL où vous allez vider votre table avec un troncate au départ de votre table de fait et un re-remplissage, vous recalculez tout. Si on fait des ajouts, ça veut dire qu'on aura partitionné avant de façon SQL la table et que la compression va être par partition. Parce que si tu veux récupérer une compression sur l'intégralité de ton jeu de données, il faut bien que tu lui passes l'intégralité de ton jeu de données. Le couple des 3, 4 valeurs que tu as au niveau des badges, il peut trouver les 4 valeurs que s'il reparcourt à l'intégralité du jeu de données. Parce que sinon, tu vas lire les 3 premières et tu ne sauras pas s'il n'y avait pas un couple un peu plus bas. Donc si tu as partitionné avant ce qui te permet d'avoir un niveau plus petit, tu vas perdre en pourcentage de compression mais tu vas gagner en temps de traitement parce que tu auras… tu vois ce que je veux dire ? Pas la dimension, la table de fait. La table de fait, on est en effet en théorie obligé de la réalimenter. Celle-ci pour avoir à chaque fois les bons couples qui sont associés quand il y a un changement. Ah, tu veux dire s'il y a un changement sur un utilisateur ? Dans ce cas très spécifique, il n'y a plus en effet un objet de recharger. Oui, c'est clairement là, ça se prête beaucoup plus à vider la table et à la recharger. Ah oui, complètement. De toute façon, d'aide. Oui, après, c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier la chose. Là, on est sur un cas où on a des users et où en effet on va être obligé de recharger. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de moyens magiques. Mais il y a une réflexion à voir parce que dans d'autres cas, ce ne sera pas forcément vrai. Si tu as des promotions sur des produits qui sont à une certaine période de l'année, tu sais qu'elles ne changent plus par la suite, tu ne recharges pas tout, tu partitionnes sur l'ancien et puis tu gardes. il y a une réflexion à voir. Vous avez ajouté vos deux tables, une table de feu, une table de dimension. Vous avez mis à jour d'ailleurs, je pourrais vous montrer un peu de contenu par la suite sur la machine. Vous avez mis à jour votre table de commentaires. Vous allez pouvoir utiliser ensuite le dimension usage dans multi-dim parce que forcément sur tabulaire, ça ne ressemble pas à ça. C'est bien moins joli. Donc, vous allez devoir utiliser le dimension usage pour lier votre badge à votre fact badge matrix. Jusqu'ici, ça va. Vous aviez bien un badge ID dans la fact badge matrice. Votre fact badge matrix ID à votre fact badge matrix. Ok ? Ça, ça va ? Là, ça fait beaucoup de fact badge. C'est un peu comme les chaussettes. Et ensuite, sur les commentaires, vu que vous avez rajouté la colonne ici, vous allez pouvoir faire une régulière à ce niveau-là. Jusqu'ici, c'est facile. Et ensuite, vous avez votre many-to-many qui est mise ici. Vous pourriez me demander mais c'est bizarre, tu as supprimé la fact badge. Oui, l'idée, c'est bien de supprimer la fact badge dans ce cas-là pour ne plus utiliser la fact badge pour faire la many-to-many à ce niveau-là, mais utiliser la table qu'on vient de créer. Lui, il ne va plus parcourir l'intégralité de mes lignes, il va parcourir uniquement les lignes que j'ai déterminées ici. Donc, 5 372 au lieu des 9 379. Dans tabular, ce n'est pas plus compliqué pour ajouter deux tables, la dim badge, la dim matrix et la fact matrix. Vous faites les liaisons qui vont sur les IDs et vous utilisez le script de many-to-many que Marco Rousseau donne très bien dans ses écrits. Donc, un summarize, la table en question. Et là, vous voyez que j'ai utilisé la partie en SHA-256 parce que moi, je n'avais pas en effet la place sur 8000 caractères pour avoir mes données. Donc, ici, quand je vais faire un bon calcul, je vais utiliser la table compressée de la même façon que sur le multidim. Ça vous parle les many-to-many en DAX ? Vous allez être tous très convaincus, mais vu le taux de pénétration du tabulaire, ça ne m'étonne pas trop. Donc, ce n'est pas grave. Il ne faudrait pas que ça fasse pareil avec le machine learning. Bon. Je ne sais pas, ça me rappelle quelque chose. Data mining, machine learning, tabulaire, c'est ça. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez quelque chose qui fonctionne. Vous devez modifier votre ETL. Pourquoi faire ? Pour alimenter toute l'étape qu'on a créée. Comment ça se passe ? En effet, je fais bien un troncate pour vider ma table parce que je ne me suis pas cassé la tête. Dans la table, je remplis ma table, ma dim d'abord. Donc là, je fais, on peut le regarder plutôt que de vous en parler parce que je vous vois tout en toit. Hop. la petite solution SSIS. En plus, on a la chance de travailler avec des outils monochrome, donc ça ne changera pas trop avec la résolution de l'écran. Et ce n'est pas le même schéma que vous avez, je vous ai trompé, en fait, dans la capture d'écran. Donc là, pour remplir ma dim, j'ai une source où j'ai triché aussi un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais dire, récupère-moi les matrix keys qui sont quoi ? Qui sont une sélection groupée par user de mes badges avec un for xml pass. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un user et il met derrière l'intégralité de mes badges en colonne. Enfin, dans la même colonne, dans la même cellule, il met tous mes badges par user. Ça, ça me sort une liste de matrix keys, donc de chaînes coqueténées. J'insère ça, je fais passer ça dans un composant script. Pourquoi ? Pour utiliser le hash. J'aurais pu utiliser aussi, non d'ailleurs, je ne peux pas, donc je n'ai rien dit. J'allais dire la fonction hash byte de SQL. Mais j'ai essayé, il n'aime pas trop les chaînes qui dépassent 8000 caractères lui non plus. Là, on va faire un peu de C-sharp. Moi, je vous montre, ça ne vous intéresse pas de voir comment on... bon. Mais il n'y a rien, en fait, c'était juste pour faire pour faire genre, je l'ai fait. Donc, on a une toute petite morceau de C-sharp. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, récupère-moi. Je vais enlever le truc à droite, je comprendrai mieux. on lui dit de stocker dans un tableau de byte le texte, de créer une instance d'un objet hash de SHA256manage, c'est documenté sur MSDN, et ensuite, de me récupérer dans un string badge list le résultat de cette concaténation en... ça, ça doit être pour l'hexadécimal, je vais demander ça à un expert pour le récupérer en hexadécimal et je remets ça dans une ligne de mon composant script. Voilà. On a crypté en SHA, en PHP, on a des trucs bien plus simples pour faire ça. Je ne sais pas pourquoi Microsoft... Hop ! Donc là, ce composant va me renvoyer en sortie ma chaîne hashée. Ce qui m'évitera de dépasser la taille d'un... d'un varchar. Ici, je mets bien Exist, ça va m'éviter justement de realimenter ma dimension à chaque fois, je vais regarder si le hash est déjà présent, s'il n'est pas présent, je le crée, et il prendra un identifiant et un toit imprémenté, ça c'est du data browsing, tout ce qui est de plus classique. Donc ça, c'est fait. Je vide ma table de fait, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Dans certains cas où vous partitionnerez à l'intérieur d'une table de fait qui est importante, même une table de fait de matrix, vous ne pourriez compresser que des partitions par partition de votre table de fait. Mais c'est une réflexion un peu plus poussée à avoir là-dessus. Et là, je vais faire quoi ? Je vais alimenter de la même façon avec la même fonction de hachage parce qu'il faut bien comprendre que si j'arrive à faire ma jointure entre mes éléments à un moment donné, c'est que je vais utiliser la même fonction de hachage sur les mêmes grosses chaînes de caractère qui me renvoient les mêmes hash en sortie. Et ensuite, je remplis, je regarde à fonction de mon hach qui est retourné, je regarde quel est son ID de matrix et je remplis par badge ma table de fait. Rien de très compliqué. Vous pourriez me dire pourquoi il n'y avait pas ça dans le schéma de tout à l'heure. Parce que ça, ce n'est pas obligatoire. Mais ça va me permettre d'avoir une table supplémentaire que je ne vous montre pas, que j'ai cachée, qui sert à avoir le hash avec un user ID. Cette table, elle n'est pas obligatoire, mais moi, elle va m'aider à faire mon update à un moment donné. Elle va m'éviter de reprendre toutes les lignes pour faire mon update avec mon hash. Et ça va juste me faire gagner un peu de temps au moment de l'update pour éviter de faire une requête trop complexe. Voilà, c'est pour la note. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est juste que c'était plus simple pour moi. Donc je l'ai fait comme ça. Et là, je mets à jour ma table fact badge. Et dans ma mise à jour, vous voyez, je ne me base pas sur matrix badge, je me base sur matrix user. c'est plus simple. Mais j'ai pu faire ça parce que j'avais fait cette petite table en plus. Donc là, on retrouve bien toutes les étapes dont je vous ai parlé. Dim badge, matrix, fact badge matrix et update de la table command. Avec ces trois étapes-là, vous venez d'avoir quelque chose de complètement fonctionnel et d'éventuellement avoir gagné des performances. Donc de la même façon, si je regarde ma partie cube, avant j'avais ça, mon badge, ça me rappelle un slide, personne ne m'a repris, parce que j'ai mis des petites coquilles exprès dans les slides pour voir s'il y avait des gens que le sujet intéressait vraiment ou si vous étiez trompé de salle. Première vue, ça ne vous intéresse pas trop. Donc là, on retrouve bien les 9 379 que me donnait Beats Helper. Et vous ne le voyez peut-être pas aussi, c'était écrit tout petit, donc je ne vous en veux pas. Et là, il y a 3 012. Pourquoi ? Alors que dans Beats Helper, il me disait 5 millions. Pourquoi j'ai gagné plus en compression à ce niveau-là ? Parce que j'ai pris partie de supprimer la relation d'e-muser que j'avais ici. Normalement, je devais avoir une analyse de badge par user. Moi, je me suis dit, ça ne m'intéresse pas parce que je voulais comprendre initialement ce que vous a dit Thomas. C'était mon nombre. Ma many to many, elle me sert à résoudre une problématique simple qui est mon nombre de commentaires par badge. Pas par user. Par badge. Donc du coup, je me suis dit, je vais directement lier mes badges à mes commentaires sans utiliser les IDs. Donc ça m'a permis de gagner en compression parce que j'ai enlevé un axe d'analyse. Ok ? Dans les 5 millions, il y avait un ID utilisateur qui rajoutait une granularité qui me faisait avoir plus de lignes. d'ailleurs, tu le vois très bien ici. Si je reprends ma petite machine, ici, là, s'il me l'a calculé BeatsHelper comme ça, c'est parce que j'ai le display name ici. Donc du coup, lui, en passant par le display name, il voit qu'il y a le display name, donc il va me grouper par le display name et il va me garder cette granularité de display name. Donc du coup, je n'aurais pas le même service rendu au bout. Il ne faut pas croire. Au bout, je ne pourrais plus analyser par user dans ce que j'ai fait. Je ne pourrais plus analyser les commentaires par user, par les badges par user. Je pourrais uniquement les analyser les commentaires par badge. Si je veux avoir la fonctionnalité, ici, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc une fois que j'ai fait ma modification, je ressemble bien à ça. Si j'avais voulu avoir le niveau de détail par user, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Si j'avais voulu pouvoir continuer à utiliser, parce que là, tu vois que vu que j'ai mes fact-badge-matrix avec badge, mais je n'ai plus de relation avec user. Donc si je glace les users, il va me répéter le chiffre sur toutes les lignes. Si j'ai envie de garder mon optimisation importante sur mon many-to-many qui est là, et avoir quand même le détail des badges par user, qu'est-ce que je fais ? Je remets la fact initiale ici et je fais mon mapping dessus. Et j'aurai une perte de performance en termes de qu'est-ce qui va être plus long du coup ? Afficher, ça ne va pas être plus long. Du coup, ça ne va pas forcément être plus long, ça va plutôt être le processing. Du coup, vu qu'on a une table de fait supplémentaire, on va payer en termes de processing. Mais on aura une nouvelle capacité d'analyser par user alors que ce n'était pas forcément possible à la base. Vous avez fait un petit tour dehors tout à l'heure, ça ira mieux. Donc ça, c'est pour la partie multidim. Et sur la partie tabulaire, ce n'est pas très différent. Je vous ai laissé les deux mesures. Donc en tabulaire, comment ça se passe ? Pour faire une many-to-many, on se met sur ce magnifique modèle de table qu'on a là. On va sur la fact-comment, en tout cas la table qui s'appelle fact-comment. On a notre many-to-many de base qui n'était pas tout à fait la même que celle que je vous ai montrée. Si je vais sur la many-to-many de base, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle faisait un summarize sur fact-badge avec le demuser account-id. Donc ça, ça marchait très bien. Sauf que ça, ça prend 16 secondes pour faire une requête. Pas très performant. Et sur la même table, on a ajouté un many-to-many matrix qui lui va passer par ce fact-badge matrix et par la dim matrix qu'on a créée. Et ça, ce sera plus rapide parce qu'il ne va plus passer par l'intégralité des lignes. OK ? Même façon, même fonctionnement. Bien sûr, si vous faites ça, vous supprimerez cette valeur-là qui ne sert plus à rien. Vous me croyez sur parole pour l'amélioration de performance ou vous avez besoin que je fasse une requête ? Enfin, une petite requête. Tu fais ma speak ring ? Il faudrait que j'essaie de meubler un peu en jouant avec le MDX. J'aurais pu écrire l'arcade en DAX à mes buts de ne l'utiliser déjà pas tabulaire. Je n'allais pas en plus faire du DAX. Ce n'est pas si mal un tabulaire. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas l'utiliser. Bien sûr, il faudrait que je clire mon cache pour être sûr que je ne triche pas. Qu'est-ce qu'elle fait cette requête ? Elle me sort par badge sur l'intégralité de mes badges. Le nombre, le score, on ne vous en a pas très bien parlé, mais sur cette partie-là, quand on poste un commentaire, on a un score. Éventuellement, il y a des jeux qui peuvent faire plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, et ça vous donne un score par commentaire. Moi, ça m'intéresse de voir si finalement c'est les personnes qui font du SQL Server qui ont les meilleurs scores sur les commentaires qu'ils postent, donc qui postent des commentaires intelligents, ou est-ce que c'est les mecs qui font du Oracle. Bien sûr, c'est SQL Server, mais je ne sais jamais, c'est pour vérifier. Alors, on va se mettre sur le bon cube, c'est rien mieux. Ah oui, parce que j'ai bien nommé mes objets. Alors, fermez les yeux quand vous regardez cette partie-là. Ça a un nom de modèle avec un accent, enfin, un nom de cube. Ah, mais c'est ma requête sur tabulaire, ça. Pas de bol. Sur multidim. Alors, on va reprendre la requête, hop, select. Je vous écoute, hein. Tac, comment. Donc, on va taper dans le cube qui a la matrice, c'est ça ? La mini-to-many. Ah, mais je n'ai pas la mini-to-many matrix en plus. Oh, je n'ai rien dit. Celui-là, il ne veut pas être processé. Je sens que vous allez me croire sur parole. J'étais là, j'ai vu la démo, donc je peux confirmer. En fait, on a plusieurs versions de cube déployées, une avec la mini-menu, to-many classique, une avec la matrice, d'où les noms que vous voyez. Si je ne le fais pas sur Tabular, ça ne va pas être très joli, les gampères ne sont pas énormes. Je vais passer à la slide de conclusion et puis vous me croirez sur parole. Je vous viendrai après, on jouera avec Tabular, je leur déploierai. J'ai fait 36 tests avant de venir. Donc, magnifique conclusion où j'ai pu enfin poser un grave radar de Excel, vu que je pensais qu'il ne servait à rien. Je me suis dit, tiens, je vais avoir peut-être l'occasion de le poser. On ne voit pas très bien, justement en plus, c'est pour bien montrer que ce genre de visualisation soit utilisé avec parcimonie. Trois axes d'analyse, le temps d'ETL, le temps de processing et le temps de requêtage. C'est ce dont on a parlé pendant tout ce temps-là. Je vous dis, attention, ça, ça va vous coûter soit en processing, ça, ça va vous coûter en ETL. C'est ce qu'on voit là. Si vous regardez la many to many classique, c'est la bleue qu'on a ici. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? C'est long en requête. Ça, c'est la many to many sans agrégation, sans partitionnement. C'est le temps de base d'ETL. De toute façon, il faut que j'enplisse mes tables de fait. C'est mon data baros. C'est standard en processing. C'est pareil, je n'ai pas de grosse différence. Je construis les agrégations. C'est le rectangle rouge. Donc là, plus je suis près du centre, moins je mets de temps. OK ? Idéalement, plus je suis près du centre, plus j'ai la solution la plus adaptée. C'est laquelle la plus adaptée sur celui-là ? Le rouge. Rouge, many to many, plus agrégue. Pas de bol, ce n'est pas celle que je vous ai présentée, mais bon. Vous êtes venus pour rien, non ? En effet, la rouge, ce qu'elle vous dit, c'est que c'est elle qui a le temps le plus court d'ETL, c'est elle qui a des temps tout à fait respectables en requêtage, donc c'est le fait de poser des agrégations. Ça a optimisé le temps de requêtage. On est passé à bien moins de temps que les autres solutions et elle a le même temps de processing que les autres. Donc en effet, c'est la solution la plus équilibrée dans mon cas actuel qui est sur mon jeu de données où j'avais 42% de compression, etc. OK ? Par contre, ce n'est pas la plus performante en requêtage. La plus performante, c'est la violette qui est matrix plus agrégation. Donc j'ai utilisé la technique que je vous ai présentée, j'ai appliqué des agrégations sur la table de fait et j'ai obtenu de meilleures performances. Vous le voyez ici, 100 secondes. Mini-to-mini tout court sur du multidim, 16 secondes. Là, je suis sur multidim et là, je suis sur tabulaire. 16 secondes. J'ajoute les agrégues, 2 secondes. C'est vrai que déjà, là, c'est difficile à battre. J'aurais eu 500 fois plus de données. J'aurais peut-être eu 40 secondes ici et 20 secondes, là. Ça aurait peut-être, du coup, été plus pertinent d'avoir des résultats beaucoup plus impressionnants. Vous voyez ce que je veux dire ? Si votre volumétrie explose, ça pourra vous aider quand même. Et donc, j'ai une seconde. Donc déjà, entre 2 et 1 seconde, si ça se trouve, mon PC, il a ouvert un JPEG en fond et puis ça a expliqué là une seconde de différence. On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de différence notable sur du mini-to-mini dans mon exemple quand on pose les agrégues. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas atteint les limites qui font que l'agrégation n'est plus une solution pour mon problème. Donc ça, c'était pour le multidim. Ce qu'on peut retenir, c'est que ne pas faire d'agrégues, ce n'est vraiment pas une bonne solution. Ça ne marche pas. Mais en même temps, si vous faites des cubes multidim sans faire d'agrégation, vous pouvez aussi utiliser Tabulaire. Si vous faites... Et quand on fait des agrégations, ça marche déjà pas mal. Multidim, premier point. Par contre, si vous n'arrivez pas à descendre en dessous de 15 secondes par exemple, même avec les agrégations et toutes les optimisations possibles, vous pourrez penser à faire les matrices si vous gagnerez certainement des performances. Deuxième cas, Tabulaire. Tabulaire, et là, la différence est bien plus intéressante. Là, qui c'est le meilleur ? Ah, c'est le rouge. Et le rouge, c'est pour faire un peu confus, pour vous induire en erreur vu que c'est le même rouge alors que ce n'est pas du tout la même chose. La version Matrix, elle est meilleure. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on a plus de TL, mais la différence entre mes deux temps de réponses en requête, il est énorme. Je passe de 21 secondes à 6 secondes. Ce n'est pas rien. En termes d'expérience utilisateur, lui, si vous lui dites ça, ça tourne la nuit, ça va prendre, ça prend combien de plus ? Ça va prendre 63% de plus. C'est déjà pas mal, je vous l'accorde. Mais si ça tourne la nuit et que votre process prenait 2 heures et que ça prend 2 heures et demie, 3 heures, lui, du moment qu'à chaque fois qu'il descend un champ le matin en arrivant, ça tourne bien, il va être content. Et c'est plutôt ça qu'on va privilégier. Et le temps de processing, lui, n'aura pas changé. Encore une fois, dans mon cas-là, ce n'est pas forcément une généralisation. Donc la conclusion là-dessus, je pense que je vais être pas mal sur le timing. 32, parfait. La conclusion, c'est ne vous précipitez pas sur une solution comme ça, mais je pense que je l'ai dit 500 fois. C'est une solution qui est potentiellement complexe à mettre en place parce que là, on est passé sur un cas où je vous montre des slides et je vous fais « Ah, regardez, je mets mes trucs en colonne, je mets mes trucs avec des look-up, c'est cool. » Mais au final, il faut réfléchir à comment je vais gagner des performances, comment mettre en place ces tables-là et faire des grosses modifications de structure sur mes tables et sur mes bases de données. Et ça peut coûter cher en termes d'ETL. Très cher. Ok ? Et que des solutions de base existent déjà que les agrégations n'est quand même pas mal en termes de requêtage. Donc déjà, pensez à cette partie et puis si les limites sont atteintes, vraiment passez sur des matrices. Voilà, donc sur ce, j'écoute vos questions si vous en avez. Enfin, on écoute vos questions d'ailleurs. Vous êtes tous endormis donc vous n'avez plus de questions. Parfait. Eh bien, c'est parfait. Donc je vous remercie. On vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada